Sous un soleil éclatant, les rangs des pelotons et des trios se forment, incarnant la rigueur et la discipline qui caractérisent les forces de l'ordre béninoise. Chaque pas, chaque mouvement est l'expression d'une tradition militaire respectée et d'un engagement sans faille envers la nation. Toutes les entités concernées de la police républicaine ont répondu présentes à l'appel, démontrant ainsi leur engagement et leur dévouement pour la réussite de ce défilé. En témoignent ceci. Les participants se sont investis avec sérieux et détermination, promettant ainsi un défilé mémorable à la hauteur des attentes de la population béninoise. Cette journée marque le début d'une période intense d'entraînement et de coordination pour tous les personnels de la police républicaine impliqués. Le défilé du 1er août 2024 s'annonce comme un moment fort, symbole de l'unité et de la fierté nationale, mettant en lumière le talent et le professionnalisme des forces de sécurité intérieure. Au regard des exercices de cohésion et sauf changement de dernière minute, le top du défilé militaire et paramilitaire sera donné le 1er août par la musique de la police républicaine qui prendra position après sa parade. A sa suite, les écoles militaires, la douane, les eaux et forêts, les détachements de la police, les forces aériennes et les forces navales vont exécuter leur parade sous la fanfare de la police. Après le passage des forces navales, viendra la musique de l'armée de terre. Cette dernière prendra position aux côtés de son homologue de la police pour rythmer les marches des troupes de l'armée de terre de la garde nationale des parachutistes. Le défilé motorisé mettra un thème à la cérémonie. Par ailleurs, la cellule de communication de la police républicaine a partagé avec enthousiasme les détails de ses préparatifs, soulignant l'importance de cet événement pour l'ensemble du pays. L'annonce promet un spectacle grandiose, reflet de l'unité et de la fierté nationale. Les citoyens impatients attendent de célébrer cette journée historique qui chaque année vient réconforter les uns et les autres.